C'est vrai qu'il avait été constaté il y a quelques temps l'absence du capitaine Moussa Dandis Kamala, des audiences du terrain, des événements de la police. Cette absence était due à son interdicaté, précisément à une brûlure qui l'avait subie sur les pieds suite au déversement de la choc. En raison de la profondeur de la blessure, je m'avais arrêté d'être amené à l'audience. Ce matin, vous étiez là et je suis personnellement allé sérer la main et m'enquérir de l'état de guérison de ces pays. Ce que j'ai constaté que les guérisons sont en train de se faire, c'est qu'ils ne remettent pas encore la gravité des blessures, de la brûlure qui l'avait subie. Donc, c'est tant mieux. Sa santé revient progressivement et je pense qu'il va bientôt être rétabli complètement. Oui, les victimes comparaissent au fur et à mesure. Aujourd'hui, il y a une des victimes du viol qui était à la barre pour expliquer comment elle a été rattrapée et comment des personnes au nombre de quatre au moins sont passées sur elle contre sa volonté. Et donc, elle a subi des coups et des blessures avant, pendant et après les actes de viol. C'est qu'ils ont valu son évacuation sur le Sénégal. C'est-à-dire qu'ils y recevront les moyens appropriés. Nous avons pu voir une personne assez attente dans sa dignité, meurtrie, qui n'a cessé de verser des larmes et de se référer au Créateur, le bon Dieu, comme dernier des juges. Est-ce qu'elle a pu identifier ses guérisons ? Bon, malheureusement, non. En raison des circonstances dans lesquelles les frères sont survenues, des circonstances dues au crépitement des balles, qui ont empêché de dévisager complètement. Et aussi, situation due au fait que la plupart des personnes avaient le visage voilé et déformé par les peintures d'après elles, que ces derniers avaient fait sur leur visage, justement dans le sens de ne pas être reconnues. c'est que toutes choses qui ont fait qu'elle n'est pas à mesure de dire « c'est pour vous, c'est pour vous, c'est pour vous, c'est pour vous, c'est pour vous. » Ce qui reste constant est qu'il a été victime de viols de la part de plusieurs personnes au même endroit.